Good morning ! Trois ce matin, c'est incroyable, on est lundi et on est quelle date aujourd'hui ? On est le 8 avril et je dois vous avouer que je pensais vraiment pas qu'on allait avoir une température du genre. Moi j'étais chez mes parents, j'ai laissé ma pelle, mon balai à neige et tout chez mes parents parce que je me suis dit bon, on n'en aurait plus besoin, il faisait 14 la semaine passée. Mais non, ce matin je me suis levée et il y avait plein de verglas sur mon auto. Étant donné qu'aujourd'hui et les prochains jours vont vraiment être full occupés, je me suis dit j'allais faire un weekly vlog qui n'est pas tant weekly, peut-être que ça va être dur 3-4 jours, je ne suis pas encore sûre de comment ça va se dérouler. Et puis, j'en promette aussi pour dire que ce vlog-ci va être en collaboration avec Tempax parce que, si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait une publication justement il y a quelques jours, semestre. Je vous avais annoncé un peu que j'allais essayer la cote menstruelle de Tempax et là c'est un peu bizarre, souvent vous allez vous dire comme « Ouais, mais pourquoi Jess tu fais ça, ça fait pas trop de ton contenu, mais ça, mais tout. » En fait, Tempax, quand ils m'ont approchée, le but principal, c'était vraiment de l'essayer. Ça supportait et ça toffait, si on veut, les entraînements. Fait que vu que moi je suis vraiment gros là-dedans, vous savez, j'aime pas de vivre full active, je me suis dit « Bon ben, je vais l'essayer. » En plus, vous savez que j'essaie vraiment d'opter plus pour une vie santé écologique et sans déchets. J'ai commencé à soutenir mes produits comme nettoyant et pour le corps, pour des processus naturels. J'utilise des tampons, des maquillants qui sont réutilisables, j'essaie vraiment de faire le switch tranquillement pas vite. C'est plus difficile que je le crois. Et puis, ben, je veux pas des tampons, ça fait partie aussi un peu de la pollution de nos jours. Ça coûte quand même cher, rendu au bout de l'année aussi. Fait que je me suis dit « Bon ben, je vais l'essayer. » Je dois avouer que présentement, je suis vraiment gros stressée à l'insérer. J'avais vu des vidéos d'autres filles sur YouTube qui parlaient un peu de leur expérience parce qu'il paraît que c'est pas super confortable à insérer et tu rushes un peu. Fait qu'ils ont dit de... Moi, en fait, j'ai parlé avec une des techniciennes, celle qui a participé à la création de cette coppe-là. Pis elle dit que la meilleure façon de la mettre et de l'enlever, c'est dans la douche. Fait que c'est ce que je vais faire en fait parce qu'en fait, dans la douche, on est au chaud, on est plus relax techniquement que genre sur un bol de toilette. Fait que c'est ce que je vais faire tantôt. Je vous en parlerai, je vous donnerai un feedback après de comment ça s'est passé. Si vous me suivez aussi sur Instagram, vous avez vu. Pas en fin de semaine, mais en tout cas. Je sais pas quand je vais mettre ce vlog-là en ligne, mais j'ai eu une formation avec mon gym où est-ce que je suis. Donc on a reçu Steve Dubé qui est vraiment très reconnu au niveau de l'entraînement. Il donne des fous séminaires, des classes et tout. Fait que là, j'ai commencé une nouvelle formation avec lui. C'était super intéressant. C'était un gros week-end par contre, quand même. Une formation de 9 à 4 et demi, 5 là. Ça faisait longtemps, moi je m'étais pas assise pour écouter comme un cours. Fait que je dois avouer que je suis vraiment fatiguée parce que je me suis pas tant reposée à cause de ça. J'ai l'arrêté de plein d'informations, mais tu sais, c'est cool parce que je le vois déjà dans le sens que dans mes appels et mon entraînement ce matin, j'avais beaucoup plus d'informations à donner aux clients. Pis je sais pas, je me sentais plus confiante aussi. Fait que c'est super cool. Et puis c'est ça, c'est ma première journée. Je m'en vais au gym, je vais faire un leg day. Fait que c'est vraiment cool, je vais pouvoir essayer justement la copse, si je la sens ou non. Pis c'est pas moi ça qui est ça. Bon, ok, je sors de la douche. Fait que, excusez mes cheveux mouillés, je vais les laisser sécher un peu naturellement. Update numéro 1 de la copse, je viens de m'en mettre. Comment dire, c'était tout un challenge. Je l'ai fait dans la douche, fait que je veux pas, c'était plus facile à mettre, c'était plus propre à mettre aussi. Pis j'étais plus détendue, je veux pas, vu que c'est comme une douche de chaud, fait que tes muscles sont détendus, pis le vagin, ben c'est un muscle. Fait que, c'est ça. Là, c'est sûr que, niveau sensation, je peux pas dire que je la sens pas. Parce que pour moi, c'est vraiment nouveau, c'est la première fois que je mets ça. Fait que, oui, je la sens un peu, mais ça fait vraiment pas mal. J'arrive à marcher pis j'ai pas l'impression que ça va sortir ou quoi que ce soit. Là, tu sais, je me sens bien, mettons. C'est sûr que là, je me suis pas entraînée encore. J'ai essayé de sauter un peu sur place, pis c'est correct. Fait que, on va bien voir au fur et à mesure de la journée. Ça a dit de la changer à environ 12h. Moi, j'avoue que c'est vraiment pas un nouveau... Mon Dieu, les chiens, vire fous. On est rendu le lendemain matin, j'en ai pas parlé... J'ai pas fait en faire un autre suivi, parce que j'ai fini de travailler quand même tard. J'étais arrivée, j'ai suppé vite vite, pis après ça, j'ai étudié comme toute la soirée. Fait que j'ai vraiment pas pensé à vlogger. Là, je me rends compte que je flotte souvent comme ça, pis honnêtement, c'est comme la perte de vue. J'ai dormi avec la cup, parce que oui, on peut, comparer à comme les tampons et tout, là, vu qu'on peut le garder plus que 12h. Donc, j'ai dormi avec, et puis ça s'est vraiment bien passé. Je me suis rendu compte, comme je vous avais dit, que dès que j'avais mis, ça m'a pris comme peut-être 20 minutes, là, pour comme plus la sentir du tout. Pis à force que la journée avance, en fait, je veux dire, c'est comme si j'avais absolument rien, là. J'avais pas plus de crampes, j'avais pas rien d'autre de fait, en fait, là. C'est comme, elle était pas long, on dirait. Fait que je me suis dit qu'il y a seulement à force de marcher, de s'asseoir et tout, elle se met comme parfaitement à la bonne place. Là, je l'ai enlevée, justement, avant de la remettre à aller moucher. Et puis, j'ai eu bien de la misère. Je le savais, en fait, là, on me l'avait dit. Mais, t'sais, j'ai vraiment, j'ai pas stressé, parce que quand tu serais, ça m'empire vraiment tout en tout, en fait. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pincée, non pas sur la petite tige, là, il faut vraiment la pincée comme la coupe en tant que telle. Fait que oui, il faut mettre les mains à l'intérieur, mais t'sais, à un moment donné, moi, je serais avec mon corps, donc ça me dérange vraiment pas. Fait que c'est ça, je l'ai comme, bien, pliée en deux, si on veut, puis en la sortant, je l'ai glissée, puis c'est comme ça que j'ai réussi à la sortir. Quand je l'ai remis, c'était beaucoup plus facile que la première fois. Encore, c'est ça, ça m'a pas pris une seconde, là, c'est sûr, là, ça prend un couple de cites pour y arriver, mais j'y suis arrivée. Puis, j'ai dormi avec, j'ai pas eu de dégâts, j'ai pas eu de rien du tout, en fait, ça s'est super bien passé. Fait que pour l'instant, je dois avouer que je suis vraiment très satisfaite. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, donc on l'a testée encore aujourd'hui. Mais cette fois-ci, en entraînement, donc c'est génial de voir ça. Évidemment, je commence à filmer, puis il y a l'espèce de clochaud d'église qui se met à sonner. Nice! Fait que, il est déjà vendu midi, la journée avance vraiment vite, j'aime ça, puis c'est une journée vraiment full productive. Je suis vraiment contente, je suis comme, j'aime bien ma inspiration, elle est vraiment bourrée en ce moment. Je vous l'ai montré sur Instagram, en fait. Mais, ça me fait bien rire, parce que j'arrête pas de recevoir des messages sur Instagram quand je vous montre mon horaire, puis ça vous fait capoter comment est-ce que je suis organisée, puis tout ça. Puis vous voulez tout le temps une vidéo sur comment j'organise mon agenda, mais, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi juste le gros agenda. Fait que, tout ce que je faisais, c'est de, je me crée différents horaires selon, ben, les sujets et tout. Ceux qui sont pas cochés, c'est sûr, ma job en fait, fait que, l'horaire des autres filles, c'est que je leur mets des rendez-vous, mais, je sais pas trop comment, comment est-ce que je pourrais faire une vraie de vraie vidéo organisée. Sous-titrage ST' 501 Fait que, comme vous avez pu voir dans le clip précédent, Je reviens du gym, puis la qualité est pas pareille d'uniforme, c'est juste parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde au gym ce soir. Donc, j'ai juste pu filmer avec mon téléphone cellulaire. J'ai fait un leg day, j'ai fait une journée de workout de 1h30 en fait, parce que j'avais pas été depuis 4 jours, je sais pas ce qui s'est passé avec moi. Donc, en fait, j'ai resté, c'est juste que j'ai vraiment manqué de temps. Vu qu'il est super tard, j'avais pas le temps de me cuisiner, ni l'envie de me cuisiner quelque chose de super fancy. Fait que, comme je vous avais dit, les repas commentaires sont vraiment parfaits pour ces occasions-là. Fait que, je me suis faite les pâtes espèce de ratatouille, puis là, je mange les pâtes parce que j'y vais être un leg day, fait que moi, c'est l'idéal de manger des carbs post-workout. Puis, pour me sentir moins mal, je me suis faite une achete avec plein de légumes, donc, concours, m'avocat, tomates, et moi, je mets toujours du sel d'ail partout, j'aime vraiment ça. C'est beaucoup meilleur aussi que du sel juste régulier. Puis, sur mes avocats, j'aime beaucoup mettre de la poudre de chili aussi, je trouve ça super bon. Fait que, c'est ça, mais là, avant de finir le vlog, je voulais juste faire un petit update sur la copte parce que là, ça va faire comme 3 jours que je la porte. Fait que, durant mon workout, j'ai fait... J'ai pas tout filmé comme vous avez pu le voir, mais j'ai fait comme des lunge, j'ai fait des hip thrusts, avec des charges quand même lourdes, j'ai fait du cardio, j'ai sauté un peu, j'ai fait un peu de tout. Puis, ma plus grande crainte, c'était qu'elle bouge, puis que j'aie des petits dégâts. J'avais vraiment peur de ça, mais j'ai absolument rien du tout. Et puis, étonnamment, je l'ai même pas senti non plus. Donc, j'avais peur aussi que, tu sais, à force de faire des torsions du tronc ou de me pencher, sortir des fesses, rentrer des fesses, squeezer, peu importe, j'avais vraiment peur que je la sente là ou que ça me fasse mal ou quoi que c'est ça. Mais honnêtement, depuis... Ça va faire 3 jours, comme je vous dis, la première journée, je l'ai senti un petit peu au début. Puis là, aujourd'hui, pour de vrai, c'est comme si j'avais absolument rien. Puis, je l'ai changé encore une fois ce midi. Et puis, j'ai eu vraiment encore plus de facilité. Fait qu'on dirait qu'à force de... Bon, en fait, je m'y attendais un peu, là, mais à force de l'utiliser et tout, bien, je trouve que c'est de plus en plus facile. Puis là, je sais qu'il va sûrement y avoir quelques-unes d'entre vous qui vont me demander c'est quoi la différence entre la main de Tempax puis les autres compagnies qui ont sur le marché. En fait, une des choses, c'est que l'artige qui est au bout, elle est beaucoup moins longue. Ok ! Beaucoup s'est passé depuis que la caméra a coupé, en fait. Je suis en train de faire un speech sur la coppe, puis mes collègues sont rentrées. J'ai ma colloque avec son chum, fait que je parlais de vagin, c'était pas super. Fait que je pense que ça, je vous ai tout dit, en fait, là, pour vrai, je vais continuer sur la coppe pour un bon temps. Parce que, pour vrai, je vais vraiment aimer mon expérience. Fait que, c'est ça. Là, matin vraiment imprévu, là, j'ai dit tellement, en fait, de choses. J'ai l'impression qu'il est 4h d'après-midi, puis il est juste 10h55. J'entraînais quelqu'un à 7h, comme je vous l'avais dit hier. Puis après ça, j'ai déjeuné avec mon père. Fait qu'on était déjeuné, puis là, finalement, on a commencé à parler de ce qui manquait dans ma chambre. Puis c'était mon bureau, vous le savez. Et un petit rack de vêtements aussi que je voulais avoir. Fait que, c'est tout canadien de tailleur. Je vais chercher mon rack de vêtements qui... Ah oui, il est là. Ça ressemble à ça. Comme ça. Fait que, c'est ça. Ça, je vais le mettre ici. Ma commode, je vais l'emmener ici, comme vous m'avez suggéré. Puis mon bureau, j'étais acheté au IKEA tantôt aussi. Je vais le mettre devant ma fenêtre, comme ça, il va y avoir de la belle lumière de jour. Pour travailler. Fait que, je pense que ça va faire bien de sens. Fait que là, j'ai juste encore des trucs qui ont monté, mais je pense que ça ne va vraiment pas être super que ça, pour vrai. La table est déjà faite, j'ai juste les petits poteaux en métal à mettre dessus. Puis ça, c'est le meuble Alex qui est super populaire. Il y a des différents tiroirs qui vont aller en dessous pour du rangement. Fait que, c'est ça. Je ne pense pas monter sur aujourd'hui parce que, pour vrai, j'ai quand même pas pire journée. Puis j'ai le montage de cette vidéo-là à faire et à envoyer aujourd'hui, avant 5h, c'est possible. Fait que, il faut quand même que je me rouille. Fait que, là-dessus, eh bien, on se retrouve, je ne me ferme pas la face, on se retrouve dans un prochain vlog très bientôt. Et puis, bye les piteaux. Est-ce qu'ils vous disent bye? Oh, c'est difficile la vie. C'est difficile la vie. Bon, tu te vois, tu te... Ok, bye! Bye!